et donc cette semaine dans la partie magazine on va vous parler de trempe au mur nous sommes à mange avec fred bonjour fred et l'eau les amis merci de nous accueillir pour parler de cette discipline d'abord première question c'est une discipline c'est un sport c'est une épreuve de cirque c'est quoi le trempe au mur écoute c'est une technique de cirque et au cirque c'est vrai qu'on n'est pas catalogué dans le sport c'est tout un art le cirque a tellement de disciplines c'est du cirque alors c'est pas catalogué comme sport par contre c'est terrible en physique c'est vraiment pas évident comme discipline on le voit derrière vous ça c'est sûr ça ça demande une condition physique énorme et puis ça demande surtout des entraîneurs qui ont été eu un certain niveau du reste il était champion suisse notre entraîneur le trampoline et la fête championnat du monde aussi deux autres prophètes au cirque du soleil en trempe au mur on s'est facilité la chose d'où est venue l'idée de faire du trempe au mur ça fait pas si longtemps qu'on en fait dans la région non mais c'était simplement parce qu'il faut vraiment avoir quand on voit ce qui se passe il faut vraiment avoir une confiance il faut une technique précise super précise c'est plus du jeu c'est plus du trampoline de jardin c'est pas du trampoline de compétition en disant qu'on saute droit nous c'est du trempe au mur on tombe sur le dos donc on peut partir sur des plateformes nous on arrive à partir sur des plateformes de 4 mètres 50 ici on a un petit peu plus bas que le camion mais ça fait une petite sensation de vide quand même mais ça c'est dangereux ou bien ça peut l'être pour l'instant on est on est très bien briefé c'est ça qu'il faut et puis l'entraînement alors c'est trois fois par semaine on doit avoir une musculature particulière pour ça c'est ce qu'il faut être forcément faut avoir fait du trampoline avant ou bien est ce que personne comme moi qui n'a jamais fait de trampoline avant peut s'essayer à ça ou bien non c'est un peu trop dangereux hein tu veux qu'on essaye à la fin moi je suis inquiet mais bon ouais tu peux l'être en fait c'est c'est pas comme du vrai trampoline c'est toute une sensation différente on est vraiment dans l'air différemment qu'en restant droit on est toujours en train de tomber sur le dos et après on place nos figures les figures elles peuvent elles sont similaires à ce que font les grands trampolinistes mais à la base il faut savoir tomber sur le dos et de haut et on n'a pas les yeux derrière il faut sentir la chose différence également d'un trampoline classique c'est que on n'a pas d'obstacles quand on est en l'air on peut faire des figures n'a pas d'obstacles là il ya le mur quand même faut jouer avec ça et c'est peut-être ça qui rend la discipline un peu compliqué non c'est là que ça permet de jouer un petit peu beaucoup avec le camion qui est derrière nous ou avec un mur ou avec autre chose il y en a ceux qui ont des fenêtres il passe à travers des fenêtres il ressort c'est ça peut être très artistique franchement c'est à l'ordre du jour dans beaucoup de spectacles surtout au cirque du soleil ils cartonnent avec ça c'est c'est juste impressionnant ce qu'il ya de l'extraordinaire c'est qu'on est ici dans un parking tu viens avec le camion comme ça t'installe le trampoline et c'est parti et go et go c'est pour ça quand on va faire des spectacles de rue on arrive dans la rue en cinq minutes on est prêt et paf il ya ce petit côté je dirais on se la pète un peu bon alors ça tombe bien je vais me la péter un petit peu je vais donc tester le trampoline non pardon le trompeau mur c'est une discipline qu'on fait découvrir cette semaine dont va y avoir du sport cette fois j'ai les pépettes fred là je suis pas je suis pas à l'aise c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave on y va allez go d'accord allez pas de soucis roland go allez la base évidente de ce trompeau mur c'est de tomber sur le dos tomber sur le dos sur le dos ça fait super peur vas-y tu te tournes mais tu te laisse tomber mais comme tu n'as pas eu le temps de dire tu vois et reviens c'est sympa et à bonjour non non vas-y mais ça en fait quand tu fais de pied en haut tu tombes sur le dos ça fait super peur c'est ça et tombe sur le dos les fesses en haut tu t'as fait la tête go ah ouais 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 c'est quoi tu fais pour te remonter mais oui mais faut pas être un mash malo et c'était bien joué joli coup ça c'est qu'il faut rebondir comme assez pour pouvoir être expulsé là mais quel souple accroche moi ce camion ok et mais c'est vachement mais non c'est tout petit là tu veux pas me faire sauter là dessus ouais tu seras à servir la hauteur c'est combien la hauteur là c'est même pas deux maîtres et demi oui non non même pas deux maîtres et demi ça serait un exploit alors là je confirme alors on te repousse si jamais ça se passe comment au niveau des assurances vous avez tout ce qu'il faut c'est la tienne allez allez go 1 2 on lève les jambes pose pose et ça j'ai tombé d'abord sur les jambes ouais c'est pour ça je vais les jambes ou et ben la frayeur est faite il me semble que tu as des couleurs ouais c'est ça mais du coup j'ai tapé d'abord les jambes faut vraiment lever les jambes ouais 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 c'est ça bon mais écoute il semble que tu es bien ici en bas là ouais c'est ça mais écoute franchement je suis bien eh ben voilà au moins j'aurai un peu essayé mais je n'ai pas touché le mur mais j'aurai un peu essayé la seule chose que je dis ne faites pas ça sur des trampolines de jardin à jamais à jamais ah non ça c'est des choses qui doivent vraiment être parce que tu veux t'y inscrire bah pourquoi pas ah bah tu peux venir le coquineau le coquineau là bon bah c'est parfait allez merci pour ces explications merci beaucoup merci également les explications merci à vous de nous avoir suivis puis rendez vous la semaine prochaine